bonjour ça va bon ok d'accord je sais vous n'avez jamais vu mes cheveux mais je vais vous parler des cheveux aujourd'hui je sais aussi que peut-être tout ce que je vais vous dire vous n'allez peut-être pas me croire parce que comment est-ce qu'on peut parler alors qu'on parle des conseils des cheveux alors qu'on n'a jamais vu des cheveux de toutes les façons on se comprend moi j'ai les cheveux donc le conseil ne s'applique pas forcément à moi parce que de manière naturelle chez les cheveux gros grains comme on dit souvent des cheveux qui se casse difficilement j'ai les cheveux qui se prouvent très difficilement je n'ai jamais eu des chutes de cheveux j'ai souvent perdu mes cheveux parce que j'ai fait du n'importe quoi comme tout le monde mais mes cheveux ça repousse facilement et ça ne ça ne se casse pas facilement également et aussi ça ne comment dire bref je n'ai pas de point de cheveux on peut dire ça comme ça alors même 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 si c'est naturellement comme ça il ya quand même quand même voilà quand même un secret qui fait que les cheveux soient aussi vivants et aussi résistants sur le long terme la première des choses c'est que pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire ne vous défriser pas trop enfin ne commencez pas à vous défriser très tôt laisser vos cheveux naturels le plus longtemps possible voilà déjà le premier secret quand vous gardez les cheveux naturels très longtemps ses cheveux sont plus résistants et plus tard quand vous voulez quand vous voudrez comment dire défriser votre cheveux sera déjà assez résistant donc vous pouvez commencer à une vingtaine d'années certaines personnes n'aiment pas supporter les cheveux naturels pour la simple raison qu'ils trouvent que c'est très crépus c'est très dur à peigner il ya des solutions pour ça je crois sur des vidéos passées que j'ai eu à faire il ya des mélanges qu'on peut utiliser monsieur des cheveux très crépus pour les rendre plus souples vous pouvez utiliser ça sur vos enfants ça va empêcher que les cheveux se fragilisent plus vite et la deuxième chose c'est que manipuler moins vos cheveux bizarrement vous peignez trop vous les perdez vous vous prenez vous avez trop les mains sur les cheveux vous les perdez également donc laissez les cheveux tranquilles on va dire quand vous laissez vos cheveux tranquilles les cheveux sont plus fortifiés et poussent plus rapidement et même si ça ne pousse même pas ils sont quand même fortifié ne se casse pas trop donc vous avez je vais vous prendre un exemple tout banal et bête vous n'avez jamais demandé par exemple pourquoi les gens qui font le drag gloss là pourquoi ils ont des cheveux qui sont très très long qui poussent très vite et qui ne se casse pratiquement pas pour la simple raison qui ne touche pas aussi bête que ça ils ne touchent pas leurs cheveux donc quand ça pousse ils peuvent faire trois mois sans toucher mais quand le drag gloss est déjà bien pris vous pouvez laver tous les jours donc ça ne veut pas dire qu'ils ne lavent pas ils lavent bien leurs cheveux comme tout le monde mais seulement quand ils lavent ils ne font rien dessus donc ils leur luxe encore la racine juste pour donner la forme alors l'ox et c'est comme ça et ça continue jamais même ça s'utilise ça utilise simplement du beurre de carité beaucoup utiliser simplement le beurre de carité sur les cheveux mais rien du tout donc et mais leurs cheveux poussent à une vitesse vertigineuse pour la simple raison qu'ils ne touchent pas et donc quand vous avez trop les mains sur les cheveux vous défrizez vous faites ici vous faites cela c'est pour ça que vous perdez aussi trop vos cheveux so I forgot to add the pad in English in my video about how to how to do to protect your hair and not damage it again I'm not English speaking so I'm just gonna try what I'm trying to say is if you want to start using relaxer on your hair or your daughter's hair you have to wait the more longer because when you when you relax the hair early like people used to relax start relaxing their hair even before 10 10 years old that's very very bad because it will damage your hair and also another thing is you have to make sure you don't touch your hair too much like braid your heads or dye your hair or you know comb your hair even comb your hair all that kind of stuff that's stuff that really damage your hair and like for example you never see how people who do drag loss how their hair grow very fast and how it look always healthy and they can you can when you have drag hair you can you can wash it every day but the thing is they don't touch it like for three or two months they leave it like that and you go and then they just twist the roof and then it grows so because they don't touch it that's the only secret when you touch your hair you do a lot of stuff every day you comb you comb your hair every day you want to dye your hair every day you want to you know put your hands on your hair that's how you damage your hair so if you do the less you touch your hair the more healthy may be so that's the little secret that that you have with hair the more you touch the less healthy it is so try to leave your hair alone the most you can okay so and don't relax your hair so leave it the longer you can so don't relax your hair very early leave it the longer you can leave it natural the longer you can okay so see you next time so see you next time so that was my little video on the loss of hair and that's how to avoid these losses. We'll see you next time! Thank you!